Démat d'Anneul, bonjour à toutes et à tous, comme prévu, une offensive orageuse s'est déclenchée ce vendredi après-midi entre le nord et le nord-ouest de la Bretagne. Illustration à Brest, ici en début d'après-midi, avec ce ciel de plus en plus sombre, de plus en plus menaçant, juste avant un orage au-dessus de la rue de Siam et puis de la place de la Liberté. Regardez en tout cas l'animation satellitaire. On voit toujours ce mouvement rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est une dépression dans le golfe de Gascogne qui, à l'avant, génère cette instabilité qui se renforce l'après-midi avec l'élévation de la température dans les basses couches de l'atmosphère. On voit bien toutes ces averses qui ont concerné notre région et qui ont circulé du sud-est vers le nord-ouest avec des orages dans les côtes d'Armor, mais également ici dans le nord et dans le centre du Finistère. Pour cette journée de samedi, la situation sera a priori calme. Quand on regarde cette carte technique, nous serons dans un marais barométrique, ni vraiment dépressionnaire, ni vraiment anticyclonique, sans vent. Situation très calme le matin, mais qui deviendra orageuse à nouveau l'après-midi. On regarde la carte pour votre matinée avec une bande de nuages bas probablement ici installés entre le sud du Finistère, le centre-Bretagne et l'île-Yvillaine. De part et d'autre, ce sera un petit peu plus lumineux. On a un petit risque d'averse tout de même entre le pays de Châteaubriand et puis le secteur de Redon. Dans l'après-midi, l'instabilité orageuse devient de plus en plus marquée, notamment ici, du sud du Finistère au centre-Bretagne, à l'île-Yvillaine et au nord de la Loire-Atlantique. Attention, des orages potentiellement forts, en tout cas, sont possibles. On surveillera les précipitations d'ailleurs sur le sud du Finistère. Puis de part et d'autre de cette zone, c'est-à-dire près de la Manche ou encore sur le littoral Morbyanais et de la Loire-Atlantique, le temps deviendra un petit peu plus agréable avec des éclaircies prépondérantes. Pour ce qui est des températures, ce sera deux saisons le matin, entre 7 et 10 degrés en général. 7 à 8 degrés sont prévus dans le centre-Bretagne. Vous aurez 9 à Brest, 10 à Saint-Brieuc, 12 à Erkis, jusqu'à 13 degrés tout de même à Belle-Île. Puis dans l'après-midi, ce sera assez homogène avec souvent entre 17 et 19 degrés. Et ce sera un petit peu plus frais. En revanche, près du littoral de la Manche, exposé, une petite brise, en tout cas, de secteur nord-nord-est qui viendra donc de la mer et qui limitera la hausse à 16 voire 17 degrés. Et pour la journée de dimanche, ce sera calme dans un premier temps. Et puis à nouveau, de l'instabilité orageuse est prévue sur une grande partie de la région l'après-midi. Les côtes de la Manche resteront un petit peu à l'écart. Les températures seront plutôt douces, 18 à 20 degrés. Et puis on gardera un niveau de température plutôt agréable pour la saison, souvent 18 à 21 degrés pour ces prochaines journées. Mais avec toujours 16 orages dans l'après-midi. Notez quand même ici ce risque un petit peu plus marqué peut-être sur la Loire-Atlantique pour lundi à surveiller. On en reparle en tout cas dans nos prochains bulletins. Très bonne soirée à tous et à bientôt.